Salut ! Si vous suivez cette chaîne, vous avez peut-être un délire particulier avec le jeu de rôle. Et chacun y aime des choses différentes dans celui-ci. Mais pour le décrire, il faut utiliser des mots, des concepts, des outils. Et c'est là que la théorie nous aide, la théorie rôliste. Donc comme vous l'avez compris, cette série de vidéos va vous donner quelques principes de base, en survolant énormément les sujets, de la théorie rôliste. Et pour inaugurer cette série, on va commencer par la théorie la plus connue. Il existe déjà une quantité non négligeable de vidéos l'expliquant. On va essayer de faire court mais pas trop, je vous laisse des liens dans la description. Et cette fameuse théorie s'appelle la GNS ou la LNS. Il s'agit d'un découpage des envies de jeu autour de la table. Pour faire le sommaire de la vidéo, nous commencerons par les origines de la théorie. Puis nous verrons ces trois parties, le ludisme, le narrativisme et le simulationnisme. On verrons ensuite sa représentation, les reproches qu'on lui fait, et nous ferons une petite conclusion. Ce découpage a été pensé dans un premier temps dans les années 90 sur un forum nommé Usenet. Il a été repris par Ron Edward qui lui a donné l'allure moderne et une solide réputation sur le forum The Forge dans les années 2000. Cet outil fait partie d'une plus grande théorie appelée le Big Model. Deux mots sur le Big Model, on en reparlera un jour. C'est une théorie qui tente de structurer une partie de jeu en distinguant les éléments qui interagissent entre eux. La théorie est un peu longue, ça prendra un peu de temps à clarifier, à expliquer. Je ne le ferai pas tout de suite car notamment il y a des théories plus récentes que je trouve plus intéressantes à aborder. Et dans la GNS j'ai dû faire le tri dans la théorie pour savoir de quoi j'allais vous parler. Quand on parle de GNS, on parle de propositions créatives, le genre de divertissement que l'on cherche dans le jeu de rôle. Ce découpage se fait en trois volets. Il y a le ludisme, le narrativisme et le simulationniste, donc L-N-S, ou sinon le gamism, narrativism, simul... simulation... simulation... et le simulationnisme parce que je vais pas le faire en anglais, j'y arrive pas. On va faire une petite définition de ces termes en sachant que je vais volontairement ouvrir un peu les définitions par rapport à l'article original, en sachant que Ron Edouard lui-même renie en grosse partie sa théorie. Ludisme. Ce mot est un peu valise, on parle de challenge. Les ludistes aiment relever des défis entre guillemets gagnés par rapport à quelque chose. Donc il faut qu'il y ait une résistance et des propositions qui lui sont faites de façon à vaincre la résistance. Les joueuses sont tentées de résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Beaucoup de ludisme se construit en méta-jeu, c'est-à-dire les règles en dehors de la fiction. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Relever une enquête est un enjeu ludique, comme une énigme, un casse-tête. C'est un terme plutôt facile à appréhender, c'est l'aspect stratégique d'un jeu. On retrouvera donc les termes chiffres, énigmes, compétition, hasard, stratégie, réflexion, bien joué tu l'as bien eu ce goble, et ce genre de choses. Le simulationnisme est un mot valise lui aussi, là où on cherche l'exploration d'un canon esthétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'exploration d'un canon esthétique ? Pensez à l'imagination en action. Par exemple, si vous voulez jouer un jeu simulationniste des chevaliers du Zodiac, il vous faut un jeu qui respecte les cadres de chevaliers du Zodiac, voire sans titre numéro 1, c'est-à-dire les clichés caractéristiques. On veut éveiller notre 7e sens, avoir des noms d'attaque stylés, faire du 1v1 alors qu'on est 6, monter des marches pendant des heures, et crier Athéna toutes les deux secondes. Cependant, ce terme est extrêmement galvaudé. Maintenant, la plupart des gens qui entendent le terme simulationniste pensent au simulationnisme du wargamer, qui cherche de la cohérence, du réalisme, de la vraisemblance, qui est un canon esthétique comme un autre, mais c'est pas le seul. Et en général, cette recherche est dans l'espoir d'une immersion. On reparlera de l'immersion, il y a énormément de choses à dire, vous inquiétez pas. Quand on parle de simulationnisme, on parle de logique, de cohérence et de crédibilité par rapport à un cadre donné. Si vous jouez des super-héros et si vous jouez des enquêteurs de police, on va pas appliquer les mêmes codes. Et donc, il y a un point important à prendre en compte, comme vous l'avez compris, c'est les codes, les cadres qui formalisent ou non ce qui se passe. C'est-à-dire que les événements se réalisent par rapport à quelque chose de clair qu'on a conçu globalement. Et donc, il faut respecter ces cadres, même si ça nous fait perdre ou passer du temps à faire quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Dans ce genre de cas, la fiction est très importante. Elle va délimiter ce qu'on va jouer et ce qu'on va raconter. On trouvera dans le simulationnisme, les termes cohérence, vraisemblance, mimétique, détails, comme dans « Insère la source d'inspiration » ou encore « Ma longueur de jambe ne me permet que de faire 30 km par jour dans un terrain forestier ». On va s'attaquer maintenant au narrativisme, qui est un mot hyper-valise. Il veut tout et rien dire. Les narrativistes aiment façonner leur séance de jeu de rôle comme « Créer une bonne histoire », étudier un thème dramatique. Sauf qu'une bonne histoire, ça peut tout et rien dire, en fait. Qu'est-ce qu'une bonne histoire ? Donc on va le définir vite fait. Comme ça, c'est une bonne histoire selon les participantes. Pour avoir quelque chose d'un peu clair, on va le construire en opposition avec les deux autres. Donc, si on résume bien, le narrativiste tend à casser les codes et les cadres potentiellement établis par le jeu et par les gens en commun. Et donc, c'est une histoire plus voulue que suggérée, on va dire. On peut se penser du coup à une histoire qui commence en mode « Chevalier du Zodiac » et qui finit en mode « The Boys », où les héros sont finalement des salauds. On retrouvera donc dans le narrativisme avec des guillemets, l'aspect dramatique, la volonté de chacun, le partage de la narration et il faut que je me trouve une relation amoureuse pour mon personnage pour avoir du drama. Un point très important de la théorie, c'est pour ça qu'on la représente en triangle, c'est que chaque point s'oppose. Et on peut être un mélange de plusieurs points, mais à l'extrême, chaque point s'oppose. Par exemple, une joueuse qui privilégie le simulationnisme ou le narrativisme pourrait se retenir de gagner pour l'histoire ou la cohérence du personnage, alors qu'une personne plus ludique, elle ne se retiendrait pas de gagner. Une joueuse narrativiste pourrait mettre de côté des règles établies de façon à faire une histoire qu'elle trouve plus intéressante. Et enfin, une joueuse simulationnisme pourrait passer du temps à faire quelque chose de non important pour la fiction, pour avoir un sentiment de cohérence à l'intérieur, comme par exemple trier son sac. Il faut bien voir ça comme un outil, et pas n'importe lequel, un outil qui trie les volontés de jeu. Ça ne trie pas les gens, ça ne trie pas les jeux, ça trie ce qui se passe à la table. Et comme tous les outils, il y a deux erreurs à ne pas commettre. Croire qu'il s'applique partout, et croire qu'il s'applique nulle part. Très souvent, les gros débats de cette théorie ne se fondent pas trop sur l'aspect ludique de la chose, mais plus sur l'opposition narrativisme-simulationnisme. Cet axe, comme je vous dis, est la partie la plus utilisée de la théorie. Elle casse les composantes selon si c'est plus codifié, ou plus libre dans l'interprétation. Quelque chose de codifié, du coup, ira plus vers l'exploration d'un canon esthétique précis, donc dans le respect des codes. Et quelque chose de plus libre ira plus dans l'émergence. Et ça rebondit sur son titre numéro 1. On va prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, le cas de l'inventaire. Par exemple, dans le cas de narrativiste, si cela paraît cohérent ou intéressant qu'un personnage possède un objet, c'est hoc. Par exemple, ton inventurier est expérimenté, c'est un vétéran et il est probablement beau gosse. Eh bien, il a prévu tout le nécessaire pour s'éclairer dans une grotte. Dans un cadre plus simulationniste, il aurait fallu qu'il ait dans son inventaire une torche, un briquet amadou, de l'huile de rechange, du tissu, ainsi qu'un manche de rechange, peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi lui demander de prendre en compte le poids du matériel, la place que ça prend, la résistance au vent de la flamme, etc. En fait, on s'arrête où l'on veut dans la simulation. Cet axe, cet outil décrit dans la vidéo de M. Fall que je vous mets dans la description, fait l'objet de beaucoup de discussions. La théorie qui était à la base pour la description de parties, Ron Edward l'utilise pour la conception de jeu. Lui est orienté plus narrativiste, d'après ce qu'il dit, et il crée un concept de jeu qui s'appelle le story now, c'est-à-dire qu'on met de côté les phases sim, juste pour la cohérence qui ne sont pas importantes pour l'histoire, et de côté aussi l'aspect gagné, simplement. Il parle littéralement de créer des jeux pour faciliter des approches. Un jeu, en soi, n'est pas narrativiste, mais il a une approche de la chose narrativiste. Et pour savoir quelle approche à un jeu, on peut se poser tout un tas de questions, mais notamment la question de qu'est-ce qui est récompensé dans le jeu, vers où nous mène le jeu, quoi. Dans Donjons & Dragons, on gagne de l'expérience en tuant des monstres, et pas en résolvant le problème, ce qui n'est pas la même chose. Donc le jeu encourage à faire des combats, et pas à discuter sereinement autour d'un café ou d'une bière avec le monstre. Ce qui aurait pu être totalement envisageable. Le combat, d'ailleurs, est souvent ludique, comme je vous dis. C'est à base de tour par tour, avec des techniques secrètes, etc. Mais on pourrait penser à des combats plus simulationnistes, avec des flashbacks pour avoir quelque chose de très shonen, ou encore se résoudre en un seul coup comme dans Tenga. Il peut être aussi narratif, et n'être soumis à aucune règle dans le livre. Maintenant, nous allons parler des problèmes liés à cette théorie, car elle en soulève énormément. Le problème de beaucoup de gens par rapport à la LNS, c'est que ça donne beaucoup d'étiquettes. Alors ça donne des étiquettes aux gens, et ça donne des étiquettes aux jeux. Alors la théorie, à la base, ne le veut pas. Elle parle plutôt d'envie de jeu. Mais dans son application, ça tend quand même vachement là-dedans. Alors oui, il précise bien qu'on utilise un raccourci pour dire une personne ludiste, et une personne qui a tendance à vouloir des jeux qui lui donnent des objectifs ludistes. Mais n'empêche que ça donne des étiquettes, et les étiquettes c'est rarement cool. D'autant plus que René-Douard niait à l'époque qu'on puisse appartenir aux trois en même temps, qu'on se trouve au centre du triangle. Pour lui, il y a toujours une composante plus importante qu'une autre. Ce qui est un peu dommage, parce que ça oblige les gens à se positionner par rapport à cet axe, qui pourrait ne pas exister. On pourrait imaginer d'autres types d'axes. Comme je vous ai dit, il ne faut pas croire que les outils s'appliquent partout. Et le deuxième problème, comme je viens de le dire, c'est le synchro-saint outil. Effectivement, la NLNS va devenir très populaire, et beaucoup de personnes ne vont jurer que par ça. Elles vont essayer de faire rentrer des choses, des gens ou des jeux, dans des cases qui ne leur sont pas appropriées. Si je n'ai qu'un seul marteau pour voir le monde, tout va ressembler à un clou. D'ailleurs, Ronan Ward va utiliser le terme dysfonctionnel pour définir des jeux qui n'utilisent pas sa théorie. Et la définition selon lui de dysfonctionnel, qui est un mot assez flou, on ne va pas se mentir, est de dire que c'est une partie où il n'y a pas de fun. Le fun étant un mot très flou également. Donc c'est un peu bête de définir un truc flou avec un truc encore plus flou. Et donc, une partie dysfonctionnelle, c'est quand il y a plusieurs envies de jeu qui s'entrechoquent au cours d'une partie. Donc, par exemple, il y a un simulationniste, un narrativiste et un ludiste autour d'une table. Et ils ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'ils ont des envies de jeu différents et ils ne jouent pas pareil. Selon la théorie. Ce qui n'est pas forcément vrai, attention. Et comme vous l'avez remarqué, cet outil est flou. Et oui, les définitions sont extrêmement valises. Alors peut-être que le ludisme un peu moins glaisode, même si on pourrait rétorquer que la création d'une bonne histoire en commun révèle d'un défi ludique, bien que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec ça, mais ça reste un peu flou. Mais contrairement aux autres, ah mais là, c'est rien. Les termes simulationnistes et narrativistes sont ultra complexes et génèrent des guerres de chapelle à la con, qui sont, excusez-moi de le dire, pour la plupart aussi utiles qu'une guitare électrique sans empli. En parlant de guerres de chapelle et de définitions floues, je vous conseille de regarder la vidéo de Coralie David et Jérôme Larrey là-dessus, que je vous mets également en description. Et le dernier problème, c'est que cet outil est vachement orienté vers le narrativisme. Le narrativisme est vachement mis en avant comme quelque chose de plus fun que les autres. Même si c'est pas écrit, même si c'est pas explicite, c'est vachement sous-entendu sur pas mal de choses. Après, il faut faire son autocritique, évidemment, que s'il y a quelqu'un qui aime plus une partie de la théorie qu'une autre, il va plus la développer. Il n'empêche qu'on voit que la théorie est quand même plutôt orientée. Surtout sur la notion de qu'est-ce qu'une bonne histoire ? Est-ce qu'une histoire là où, en fait, on passe son temps à être ludique ou simulationiste est de base une mauvaise histoire ? Ça pose question. Conclusion. Alors, l'ANS fut-il ou indispensable ? Pour la culture théorique, indispensable je dirais. J'ai déjà discuté avec des théoriciens me disant qu'il fallait au moins avoir lu cet article pour être crédible un peu dans le theory game. Mais dans l'application, il faut l'utiliser avec parcimonie. Parcimonie n'étant pas une cousine lointaine grecque, mais bien un synonyme de modération. Le but initial était de donner du vocabulaire. A l'époque, il n'en avait pas tant que ça. Alors certes, il y avait des théoriciens du jeu, comme par exemple Roger Caillot dans les années 60, mais sur le jeu de rôle, il n'y en avait pas énormément. Dans les années 90, le jeu de rôle avait 10-20 ans. Mais justement, ce vocabulaire a changé au fur et à mesure des années. Et maintenant, on peut réfléchir à changer de modèle. Des gens, d'ailleurs, ont critiqué René Dward sur les termes qu'il employait et sa définition à lui. Et à la question de comment on se débarrasse de ce modèle, il a répondu que vous ne pouvez pas vous en débarrasser totalement. Cette idée existait avant cette FAQ et elle existera après sa disparition. Si vous croyez qu'elle n'est pas exacte ou pas assez complète ce qu'elle n'est pas, alors inventez un meilleur modèle et parlez-en. Et bien, déjà d'accord, merci mec. Et deuxièmement, oui, on va le faire. On ne va pas se gêner, on va créer un nouveau modèle et on va en parler. Enfin, quand je parle de créer, il a déjà été créé. Et ce modèle, c'est l'atomistique. On en parlera dans un prochain épisode, donc plus plus. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Alors évidemment, j'ai sans doute dit pas mal de bêtises. La théorie, c'est très compliqué, il y a beaucoup de sources qui divergent et des gens qui ne sont pas d'accord. Donc n'hésitez pas à ne pas être d'accord dans les commentaires, ça m'intéresse. Merci. Aussi, je vous conseille d'aller lire les articles originales sur le site de PTG-PTB. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada